A l'occasion du gala musical Sunday's To Peace organisé à Londres ce jeu d'ici septembre, Meghan Markle est apparue tout de bleu vêtue. Subliment, simple et élégante. C'est ainsi qu'est apparue Meghan Markle ce jeu d'ici septembre, à l'occasion du gala musical Sunday's To Peace, qui célèbre le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale au central Hall Westminster, à Londres. La duchesse de Sussex portait une magnifique et longue robe bleue, coupée en dessous des genoux. Chaussée d'escarpins, bleuse aussi, la femme du prince Harry est apparue très élancée et a mis en valeur sa jolie silhouette. Pour accessoiriser le tout, l'ancienne comédienne américaine tenait une pochette assortie à ses chaussures. Au bras du duc de Sussex, Meghan Markle s'est montrée très classe et distinguée. Présentée par les Royal Armoury, le concert était donné au profit de trois associations, Help for Heroes, Combat Stress et Aid the Together, qui œuvrent pour soutenir les anciens combattants, souffrant de maladies mentales. Si Meghan Markle a des raisons d'être perturbée au vu du protocole très strict qu'elle se doit de suivre en matière de mode, elle n'en reste pas moins séduisante à chaque apparition publique. D'après l'expert Royal Mika Meyer, cité par le site australien News, hormis leur bague de fiançailles que Meghan Markle et Kate Middleton ne peuvent quitter à aucun instant, les bijoux en diamants sont quant à eux réservés pour des occasions bien précises. Avant 18h, les bijoux en métal, les pierres précieuses, les perles et les saphirs sont privilégiées, explique-t-elle, ajoutant que les diamants doivent être uniquement portés le soir afin de ne pas avoir une apparence trop tape à l'œil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501